La charte d'un parc naturel régional, qu'est-ce que c'est ? La charte d'un parc, c'est un projet que des hommes et des femmes se choisissent pour faire vivre et protéger leur territoire. Un parc naturel régional est créé sur un territoire exceptionnel, pour la richesse de sa biodiversité, de ses paysages, de sa culture. Sur un territoire fragile aussi, qui a donc besoin d'être protégé et valorisé. Mais un parc naturel régional, ce n'est ni un espace clos, ni un sanctuaire pour espèces sauvages. C'est un territoire habité, un territoire qui vit et fait vivre, et qui a besoin de se développer durablement. Pour réussir ce défi, protéger et développer, la charte d'un parc propose des solutions concrètes, qui s'adaptent au caractère unique de chaque territoire. Quelques exemples. Des prairies naturelles, préservées par des éleveurs, pour enrichir la faune et la flore, et donner un coup de pouce aux apiculteurs. Des centrales solaires, installées par des habitants sur les toits de leur village, pour développer les énergies renouvelables. Des itinéraires touristiques à vélo, pour accueillir les visiteurs et leur offrir une découverte respectueuse de l'environnement. Des lavois et des fours à pain, restaurés grâce à un chantier participatif, pour mettre en valeur le patrimoine et perpétuer des savoir-faire. Des fermes qui s'invitent dans les cantines pour les approvisionner en produits locaux, et faire découvrir aux enfants toutes les richesses qui les entourent. Dans les parcs naturels régionaux, on aime expérimenter des solutions innovantes, et réunir des compétences différentes. Parce que convaincre est une force, on aime aussi confronter les points de vue. Élus et habitants, naturalistes et chasseurs, entreprises et associations, tous les acteurs concernés sont invités à travailler ensemble. La charte du parc, c'est un document écrit, un contrat, qui est signé par les communes, les regroupements de communes, les départements et les régions, par lesquels chacun s'engage à respecter les objectifs et les actions prévues. Cette charte, c'est aussi ce qui permet d'obtenir le label « Parc naturel régional ». Tous les 15 ans, elle fait l'objet d'une révision. Le label est alors réexaminé, et un nouveau projet de territoire est construit. C'est la région qui impulse la rédaction de la nouvelle charte. On commence alors par évaluer l'efficacité des actions passées, et on dresse un bilan de santé du territoire. Puis on construit le futur projet. À quoi ressemblera notre territoire dans 15 ans ? Le climat se sera-t-il réchauffé ? L'eau sera-t-elle moins abondante ? Comment habiterons-nous les lieux ? Comment nous déplacerons-nous d'un village à l'autre ? Quels seront les métiers et les loisirs de nos enfants ? Une fois examinés les grands défis qui s'annoncent, on fixe des objectifs à atteindre, puis on les traduit en actions concrètes. Ensuite, le projet est validé par les signataires de la charte, et après une série de consultations menées au niveau local et national, il est approuvé par le Premier ministre. C'est un long travail qui s'étale sur 4 ans et qui implique activement les élus du parc. Mais c'est aussi un grand moment de réflexion et d'échange, où tous les acteurs du territoire sont invités à participer à des réunions collectives et à répondre à une enquête publique. 4 ans, c'est le temps qu'il faut pour que dans les 15 années qui vont suivre, chacun puisse s'engager en faveur de son territoire, pour qu'une autre vie s'invente ici. 5 ans, c'est le temps qu'il faut pour qu'une autre vie s'invente ici.